À la découverte du département Le Stade Mayol est un lieu cher au cœur des varoises et des varois, passionnés de rugby et fidèles supporters du RCT, quatre fois champion de France et triple vainqueur de la Coupe d'Europe. Incontournable du patrimoine toulonnais, il mérite une visite afin d'en connaître l'histoire intimement liée à celle de son généreux mécène, le chansonnier Félix Mayol. Inauguré en 1920, il s'étend sur deux hectares, en plein centre-ville. Tout autour du terrain de jeu, dont la pelouse, tondue une à trois fois par semaine et réparée à chaque issue de match, mode par mode, est l'objet de nombreuses attentions, 18 500 places sont accessibles en tribune et en loge. Jusqu'en 1980, des concerts y étaient aussi organisés, le Stade Mayol vibrant alors sur des airs de Claude François, Johnny Hallyday ou encore Bob Marley. Désormais, seul le pilou-pilou résonne dans cette tente du rugby où de nombreux joueurs ont marqué le RCT. Johnny Wilkinson, Ali Williams, Brian Habana, Eric Chan, André Herrero. Des vestiaires aux couleurs du maillot, rouge et noir, jusqu'à la surface de jeu, ils ont fait vibrer plusieurs générations de supporters, toujours présents, dans les défaites, comme dans les plus belles victoires. Rendez-vous vendredi pour l'agenda du week-end. Sous-titrage ST' 501